On demande de vérifier l'identité cos a moins b fois cos a plus b moins sin a moins b fois sin a plus b c'est égal à cos 2a. On demande de vérifier cette identité. Bien sûr, il y a plusieurs chemins, plusieurs voies où on peut traiter cette identité. Je vais bien sûr établir suivant mon cheminement. Alors que bon, d'autres personnes auront d'autres cheminements parce qu'il n'y a pas un cheminement possible. Parfois, on peut avoir plusieurs chemins, mais je ne vais pas traiter tous les chemins possibles et imaginables qu'on peut faire dans un tel calcul. Je vais choisir une voie et ça va être une voie qui n'en est pas, je veux dire, la seule. Si je devais traiter ceci, on a cos a moins b fois cos a plus b moins sin a moins b fois sin a plus b. La particularité de ça, c'est qu'on a un cos a moins b et sin a moins b. On a un cos a plus b, on a un sin a plus b. Et le tout lié par une différence. Alors bien sûr, quand vous traitez de tels exercices, il est évident que ce n'est pas la peine de faire des exercices pareils si vous ne connaissez pas les formules trigonométriques. À coup sûr, c'est comme quelqu'un qui ferait des calculs statistiques, qui ne connaît pas ses formules de traitement des statistiques. Donc ce n'est pas la peine. Quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, qui ne connaît pas ses formules, ce n'est pas la peine. Quelqu'un qui ne connaît pas ses règles, c'est... Bon, il faut un minimum. Encore une fois, je fais encore une remarque pertinente. Parce que beaucoup croient, bon, quand ils voient un exercice, ils croient le faire, je veux dire, sans connaître les règles d'usage, sans reconnaître les lois, les lois qui s'y cachent derrière, sans connaître les formules. Ce n'est pas ça les mathématiques. Les mathématiques, bien sûr, il faut connaître, avoir des bases, des connaissances, et parfois de petites connaissances, s'il s'agit d'un domaine particulier des mathématiques, mais de grosses connaissances, s'il s'agit, je veux dire, d'être diplômé dans un, on va dire, un domaine des mathématiques. Voilà, il faut beaucoup de connaissances. On ne demande pas de connaître un minimum, mais on demande de connaître, je veux dire, ce qu'il y a à connaître par rapport au cursus scolaire. Au cursus scolaire ou au cursus universitaire, au cursus ce que vous voulez. On peut avoir toujours, les maths, peut-être, je veux dire, quelque chose qu'on peut apprendre toute sa vie. Je veux dire, tellement il y a à boire et à manger, voilà, dans ce domaine. C'est un domaine, je veux dire, qui est très vaste, le domaine des mathématiques. Bon, ceci étant dit, c'est pour la petite remarque, c'est qu'il faut connaître ces formules. Donc, je vous rappelle que cosinus A moins B, la formule de cosinus A moins B, c'est le cosinus de A fois cosinus de B plus le sinus de A fois le sinus de B. Voilà, ça c'est pour la formule de celui-là. Ensuite, on a un produit, et cosinus A plus B, c'est plus ou moins la même formule. cosinus de A, cosinus de B, et simplement, on a un moins là. Donc, vous aurez compris que ça va induire l'art d'un produit remarquable. Parce que c'est deux fois la même chose, deux fois les mêmes formules, cosinus A moins B, cosinus A plus B, simplement avec un changement de signe, ce qui va induire des produits remarquables, tout simplement. Bon, à cela, il faut soustraire. Soustraire quoi ? Mais, soustraire de la même façon, ici, on a un sininus A moins B, sininus A plus B, ce qui va induire deux formules, je veux dire, presque similaires au sinpré. Donc, on aura sininus A, cosinus A, cosinus A, et pour le produit sininus A plus B, c'est la même chose. sininus A, cosinus A plus B plus, alors pour les sinus, quand on a un plus, ça reste un plus. Quand on a un moins pour les sinus, ça reste un moins. Par contre, pour les cosinus, quand vous avez un moins, ça devient un plus, quand vous avez un plus, ça devient un moins. Et encore une fois, ici, vous avez un produit remarquable, parce que vous avez les mêmes expressions au sinpré. Donc là, on a un plus, là on a un moins, ce sont les mêmes expressions. Donc, vous avez compris qu'on a des produits remarquables là-dessus. Eh bien, si on a des produits remarquables, eh bien, traitons les produits remarquables, tout simplement. Donc, ce qui va donner, je vous rappelle qu'ici, on a un produit remarquable qui est A moins B fois A plus B. B, indépendamment de A et de B, ça n'a rien à voir avec les A et B, là. D'ailleurs, je vais mettre grand A, grand B pour éviter un amalgame avec le petit A, petit B qu'on a dans les sinus et cosinus. Donc, A plus B, voilà, ça c'est un produit remarquable qui vaut A carré moins B carré. Donc, on aura cos carré A, cos carré B moins sin carré A, attention qu'ici j'ai oublié un B, sin carré B, voilà, pour la première formule. Puis, on a ce fameux moins qui est ici, qui se trouve ici. Donc, là, je vais avoir le deuxième produit remarquable qui est sin carré A cos carré B moins sin carré B cos carré A. Alors, l'identité qu'on doit retrouver, bien sûr, c'est cos 2A. Alors, la cos 2A, la formule, c'est cos carré A moins sin carré A. Donc, il faut que je réduis ceci à cos carré A moins sin carré A si je veux avoir du cos 2A. Donc, il faut déjà percevoir, je veux dire, au loin. Il ne suffit pas de traiter, je veux dire, ligne par ligne et de se dire, ne pas se poser des questions sur, voilà, la finalité. Parce que la finalité, c'est cos 2A. Cos 2A, on sait bien que c'est cos carré A moins sin carré A. Donc, c'est sur ça qu'il faut aboutir. Donc, ce qui veut dire que tout ça, on a des produits ici qu'il faut réduire. Alors, comment pourrait-on réduire à des simples expressions de cos carré A moins sin carré A ? Le tout, c'est de mettre en évidence. Vous aurez compris que c'est de mettre en évidence pour essayer d'avoir du cos carré A moins sin carré A. Donc, si j'ai cos carré A, cos carré B moins sin carré A, sin carré B moins... Bon, je peux retirer les parenthèses. Si j'enlève la parenthèse là, ici, bon, ici, je peux les enlever, il n'y a pas de problème. Par contre, vous aurez compris que si j'enlève ici, j'en mette un plus. J'en mette un plus. Donc, si maintenant, je rassemble, on va dire, sin carré A, sin carré A, celui-ci, sin carré B, plus, je vais mettre ceci. Non. Parce que, bien, je vais mettre celui-ci. Oui, ça, c'est bon. Ça, je pense que ça pourra aller. Puisque j'aurai cos carré A, cos carré B moins... Je mets en évidence sin carré A. Bien, on se retrouve avec sin carré B, plus cos carré B. Et ce qui fait 1. Ceci, vous aurez compris que ça fait 1. Donc, il y a une élimination. Une élimination. Et si je fais la même chose avec l'autre, bien sûr, ici, il ne reste plus que de sin carré A. Donc, ce que je m'entends, c'est du cos carré A. Comme ça, j'aurai cos carré A moins sin carré A. Et donc, là, si je prends celui-ci et celui-là, je vais mettre cos carré A en évidence. Donc, il va rester sin carré B. plus cos carré B. Et de la même façon qu'on a obtenu 1 ici, on obtient 1 ici. Bien sûr, on a notre fameux sin carré A. Et donc, là, ça fait cos carré A moins sin carré A qui vaut cos 2A. Donc, l'identité, elle est vérifiée. Ça vaut cos 2A. Alors, je rappelle que cos carré A, c'est cos A fois cos A. Et que sin carré A, c'est sin A fois sin A. C'est-à-dire que vous allez avoir cos de A A plus 1. Ce qui fait cos 2A. Cos de A plus 1, ça fait cos 2A. Donc, vous voyez que, ici, comment aboutir à un cos carré sin carré sachant qu'on a un produit de cos sinus et de sinus voire de cos cos et de sin sin voire de cos sin et de sin cos tout simplement en mettant en évidence. Et en mettant en évidence, apparaîtront des sin carré plus cos carré qui vaut 1. Et donc, qui éliminent, je veux dire, qui éliminent ces fameux cos cos sin sin pour ne retrouver que du sin carré et du cos carré. Donc, on a d'un produit où on ne se retrouve plus qu'à, si vous voulez, à une unique valeur trigonométrique qui est sin carré et cos carré. Je vous remercie. Je vous remercie.